bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog nous sommes jeudi et en fait je n'ouvre que maintenant il est 13h30 parce que je en fait j'ai même pas tilté qu'on était jeudi en fait je me croyais mercredi du coup pour moi je ne vlogais pas aujourd'hui donc bon on m'a gentiment rappelé que on était jeudi donc il fallait vloguer voilà du coup là on s'en va avec elsa et marceau rejoindre anaïs à son salon puisqu'elle va leur couper les cheveux il y en a grandement besoin elle a fait les gars la semaine dernière ça leur a fait beaucoup de bien comme il a une super cool j'adore et du coup aujourd'hui c'est le tour de marceau et d'elsa donc je vais en profiter pour faire deux trois courses puisqu'elle est elle est dans une galerie commerciale donc je vais en profiter oui c'est ça et donc pendant qu'elle coupera les cheveux de elsa pour occuper marceau on ira faire nos petites courses dans le magasin j'ai oublié de remettre du spray dans mes cheveux ça se voit va falloir que j'achète ma coloration pour pouvoir la refaire parce que ça craint du bouddha et puis voilà n'est ce pas ce matin on s'est levé 9h30 on dort bien là pendant les vacances j'avoue qu'on récupère c'est très bien pour les enfants mais j'avoue que ça me fait du bien aussi donc pour le moment on se met pas la pression la semaine prochaine sera différent la semaine prochaine on essaiera de garder les horaires un peu plus habituel c'est à dire coucher plus tôt et puis lever un peu plus tôt quand même même sans les lever à l'heure de l'école on essaiera de se lever à huit heures quand même et puis ça va si on sait on s'est reposé toute la semaine là quand même donc là demain soir les enfants partent chez rick et puis oui peut-être pas toi il faut que je vois d'ailleurs j'ai toujours pas envoyé le message à noro elsa devrait rester avec moi peut-être demain soir parce que elle a un anniversaire samedi chez une copine de l'église et en fait samedi matin moi je vais avec toutes les femmes de l'église on va nettoyer la chapelle et donc alors c'est le nettoyage en grande pompe c'est pour ça qu'on y va tout ensemble et du coup je me disais que peut-être nous aurait pu récupérer elsa pour l'anniversaire du coup dès le matin moi ça m'évite de faire deux allers-retours cholets dans la journée donc il faut que je vois avec elle si c'est possible pour elle ou pas et puis bah si c'est le cas du coup elsa restera avec moi demain soir et puis je l'emmènerai avec moi samedi matin voilà du coup samedi matin c'est rendez vous huit heures à la chapelle pour pouvoir partager le petit déj entre femmes et puis ensuite on attaquera le ménage je vois qu'on vous j'allais vraiment estomper mais c'est pas grave bon bah du coup on va y aller parce qu'on va finir par être en retard n'est ce pas petit char bon bah du coup il aura pu la même coiffure montre bien ta coiffure la coiffure des voiles mobile ouais là ça commence à être long et du coup il aura plus la même coiffure elle va juste épointer mais marceau on va couper bon on vous reprend il est 16h37 on sort tout juste donc là on va rentrer à la maison elle va les toutes contentes et découpé les pointes et puis du coup anaïs elle lui a bouclé les cheveux tente toi donc c'est super joli et puis monsieur beau gosse là trainer il dit que c'est moche mais en fait il adore depuis tout à l'heure il dit je suis un beau baisse je suis un beau baisse puis encore là il a fait retomber la mèche quand c'était remonté c'était plus joli si vous avez été sur instagram vous avez vu la photo j'ai posté mais non moi je trouve que c'est top bon ben voilà du coup on rentre à la maison je vous ferai oublé 18h20 je suis dans la cuisine elle va en train de regarder tu peux te reculer s'il te plaît on regarde pas la télé de si près que ça je vais ranger un petit peu la cuisine et puis je vais attaquer le repas ce soir puisque je dois faire des galettes épinard et mentale donc du coup je passe en cuisine et je m'occupe de ça voilà voilà bon je vous reprends il est 19h15 j'allais dire 17h maintenant 19h15 et ça y est je commence la cuisson des galettes comté et pinard alors normalement c'est du comté moi j'ai mis de mentale parce que ce que vous compter c'est cher et que j'avais les mentales dans mon frigo donc je ne peux pas casser la tête au fait donc c'est un peu le moyen que j'ai trouvé pour faire manger des légumes aux enfants puisque depuis quelques temps moi j'ai pas mal je vais me chercher mon pied de caméra moi j'ai pas mal repris la malbouffe pas que moi en fait on mange quasiment que des féculents donc moi j'ai dit aux enfants que je reprenais une alimentation plus équilibrée parce que j'ai repris du poids et que c'était absolument pas le but n'est ce pas vous vous en doutez bien que j'ai pas fait tous les efforts que j'avais fait pour au final reprendre le poids que j'avais perdu donc eh ben on va repartir vers une alimentation un peu plus équilibrée donc ça veut dire manger des légumes donc là évidemment avec le repas de ce soir ils sont pas mais pas du tout content n'est ce pas elle a l'adore ça les galettes aux épinards mais les gars n'ont pas du tout mais ils ont voilà ils auront pas le choix donc après on a un reste de semoule qui reste de ce midi mais ils préfèrent manger la semoule donc on verra si je les laisse manger la semoule oui évidemment mais par contre la semoule ça sera après avoir mangé une galette donc on va voir comment ça va se passer mais ça va être encore un sacré défi du coup vous l'aurez compris j'ai pris ma douche je suis en la télé je suis un peu dégoûtée parce que en fait c'est les vacances et en gros c'est télé tablette télé tablette télé tablette et ça m'ouvre donc le problème c'est que si je dis non ils me font la misère mais quand je vous dis la misère c'est horrible donc à certains moments je supporte je punis et tout parce que je trouve pas ça normal mais il ya des moments où voilà tout à l'heure par exemple j'avais besoin d'aller prendre la douche j'ai dit bon ok c'est bon regarder la télé joue à la tablette au moins le temps que j'aille me laver et après donc là ils ont arrêté ils sont partis jouer là-haut mais ils sont partis jouer là-haut mais ils foutent le bordel j'entends que ça saute sur les lits etc donc vous vous en doutez ça me saoule donc voilà du coup comme je disais j'ai été prendre ma douche le temps voilà là ils sont partis jouer là-haut moi je fais cuire les gaufres ensuite enfin c'est normalement c'est censé être des gaufres mais comme j'ai pas de gaufrier je fais des galettes enfin j'ai fait cuire en haut comme des galettes de pommes de terre vous savez dans la poêle et puis bah après ça on ira manger en regardant un petit truc à la télé ou pas je ne sais pas encore mais je pense que ce soir je vais me coucher de bonheur parce que je suis fatiguée bon je vous reprends il est 21h30 les enfants sont au lit j'ai rangé un petit peu j'ai fait la cuisine et du coup il me reste encore ce linge à plier voilà je vais finir de monter le blog avec cette séquence et puis ensuite je pense que le temps de chargement de la vidéo je me mettrais un truc sur la télé je pensais aller me coucher tôt mais en fait les enfants m'ont tellement saoulé j'étais hyper excitée et moi du coup j'ai besoin de souffler un peu avant d'aller me coucher donc je vais y aller donc du coup c'est confirmé Elsa partira bien à l'anniversaire samedi matin donc elle va rester avec moi demain soir ensuite j'ai pu appeler le greffe donc c'est bon j'ai envoyé le mail avec les documents manquants donc comme elle m'avait expliqué qu'aujourd'hui il y avait un souci informatique elle ne pouvait de toute façon pas le traiter aujourd'hui donc j'espère qu'elle pourra le faire demain et du coup dès que ce sera fait normalement je devrais recevoir mes documents officiels ensuite j'ai rendez vous le 6 mars à la banque pour l'ouverture du compte et puis à partir de là je pourrais commencer à encaisser des règlements donc à officialiser les ventes mais si j'avais su j'aurais anticipé tout ça c'est vrai je me suis pas trop méfié du délai et tout ça enfin bref du coup j'ai deux commandes là qui sont en attente d'ailleurs donc je suis très contente j'en ai pas que deux en fait officieusement j'en ai d'autres mais pour l'instant elles sont pas confirmés donc j'attends mais j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit ah ben non mais si moi je suis je suis ta cliente t'inquiète donc j'attends que ça se confirme mais en tout cas là j'ai déjà deux commandes alors que l'entreprise n'est pas ouverte donc je me dis bah c'est peut-être un bon début j'espère en tout cas du coup bah je vais faire de la couture pendant les vacances là en fait les enfants sont obsédés par la tablette pendant les vacances alors en soit ça me dérange pas parce qu'ils travaillent leur table de multiplication donc je me dis c'est plutôt positif n'est ce pas vu que pour le moment ils les connaissent très mal donc c'est plutôt une bonne chose pour eux et donc du coup moi je suis très contente je les laisse faire pour le voir pas toute la journée non plus ils ont droit à une demi heure chacun et chaque jour en fait et donc pendant ce temps là moi je vais faire un peu de couture je vais préparer ces fameuses commandes je vais coudre de nouvelles choses je vais finir mes mouchoirs parce que je les ai commencé je ne les ai pas terminé l'essuie tout laval c'est fait l'éponge bah du coup je l'ai testé j'en suis très contente donc c'est plutôt chouette donc je vais en réaliser une de la avec le bon fil de couture et puis je vais la prendre en photo également j'attends toujours ma pince cam pour pouvoir finaliser mon essuie tout elle a été envoyée à la mauvaise adresse donc du coup il me la renvoie à la bonne adresse donc faut attendre à peu près une semaine voire peut-être deux donc c'est un peu un peu pénible et puis ce sera tout en termes de confection pour le moment ce sera tout après je vais confectionner un cartable un modèle fille puisque je voudrais l'offrir en fait à la fille de ma meilleure amie pour son anniversaire puisqu'elle va prendre 300 mois d'août elle rentre à l'école en septembre et comme ça moi ça me fait mon modèle d'exposition si je puis dire pour le site internet donc voilà en parlant du site internet il va falloir que j'appelle du coup l'hébergeur parce que ben en fait je suis je suis censé avoir souscrit une offre pour un site marchand et au final j'ai pas l'impression que mon site il soit marchand donc j'ai besoin d'explications moi j'y connais pas grand chose dans la création de site internet donc j'ai besoin d'accompagnement et donc je vais les appeler mais je ferai ça je pense après les vacances des enfants parce que là concrètement c'est pas trop possible voilà le passé du temps au téléphone c'est une catastrophe ce matin j'ai réussi à avoir ma copine prise pendant une bonne heure au téléphone et les enfants ça a été parce qu'ils étaient sur la tablette mais en même temps marceau commencé à s'impatienter donc au bout d'un moment voilà ça tombait bien elle avait des choses à faire elle était arrivée à son rendez vous donc on a raccroché mais je pense qu'il était temps pour marceau ça devenait long donc voilà du coup en général j'essaie de passer mes coups de fil quand ils sont pas là et donc celui ci en l'occurrence je le passerai quand ils seront pas là parce que je vais avoir besoin d'être concentré sur mon site etc donc j'aimerais autant donc voilà bah du coup je voulais vous remercier parce que je n'ai eu aucun commentaire malveillant aujourd'hui j'ai eu un commentaire qui n'était pas hyper agréable mais pas du tout malveillant et comme je l'ai toujours dit les critiques constructives sont les bienvenues donc après chacun a le droit d'exprimer son avis donc moi ça ne me dérange absolument pas après j'entends maintenant j'applique ce que j'ai envie d'appliquer puisque de toute façon comme j'ai déjà dit ça reste ma chaîne ça reste mes idées mes envies mais mais j'entends que certaines personnes puissent ne pas être d'accord avec avec ce que je raconte voilà mon ma du coup je voulais donc vous remercier parce que les commentaires m'ont fait très plaisir aujourd'hui j'ai eu que du positif à lire c'était tellement plaisant et puis j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés aussi donc bienvenue aux nouveaux abonnés j'espère que le contenu de la chaîne vous plaira et que vous resterez et puis je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao 1